Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Long Way Down ! On se retrouve après notre dernier petit échec, à force d'être trop gourmand, voilà ce qui arrive. Je vous passe les améliorations, j'ai un peu boosté toutes les cartes pour qu'on ait quasiment plus que des niveaux 1. Comme ça au moins on a des trucs, surtout des soins et des défenses un peu plus costaudes. Et on est reparti du coup ! Alors, on va sûrement avoir droit aux petites cinématiques, non même pas, ok tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de quoi tourner une carte. Comme ceci, comme ceci, ça sert à rien, ça sert à rien, ça ne sert à rien, très bien. On a des cartes qui ne servent que d'elles. Je pourrais tourner celle-là, comme ça, faire ça et chercher le coffre, déjà, ça fera un bon départ. On trouve une nageoire de dragon, une petite potion de défense et de la poudre. Allez, dans cette partie, je pense à utiliser mes potions. Soyons fous. Ici, on a quoi ? Deux scarcrows, un nirupt d'eau, ici on a deux scarcrows, non, on a deux scarcrows. Putain, c'est la violence, les... Attends, il y a des scarcrows partout, quoi. Du coup, j'ai presque envie de repartir de l'autre côté, du coup. Même s'il m'a un peu fait chier, là, avec... Avec son truc, on va retourner sur cette zone-là et on va commencer à partir par là-bas. Alors, on va détruire ça tout de suite. On va aller là-dessus et on va tourner. On va voir un peu ce qu'on pioche de l'autre côté. On va poser le piège là, c'est pas très grave. Ça ne servira certainement à rien. Et parfait, on a une dalle comme ça, nickel. Alors, on peut, du coup, détruire ça et poser un truc là. Et il la tourne. Encore mieux, ça m'arrange. J'ai envie de dire merci. Allons chercher ces petites dalles. Nickel. Alors, il faut qu'on se trouve des monstres à tuer, hein, maman. Le totem, il est où ? Putain, il est tout au bout du monde. Très bien. Il faudrait qu'on arrive à aller par ici. Détruire les murs. Bon, il nous claque nos cartes. C'est pas très très grave. Enfin, il ne fait pas de coup de pute, mais il nous claque des cartes pour rien. Et ça, c'est chiant. Rien que ça, c'est chiant, en fait. Hop, on prend cette pile. Il n'y a vraiment que des scarcrow sur cette map, en fait. Ça va être compliqué, du coup. Alors, du coup, ça se déplace de combien, ce truc ? Cinq. Donc, mettons que je pète ce mur. Oh, non, il y a des... J'arrive pas à voir s'il y a un... Je crois pas qu'il y a un mur d'autre côté. Donc, si je pète les murs ici, ils pourraient venir jusqu'à moi. Donc, on va reculer. Et on va péter les murs, là. Comme ça, ils vont avoir envie de venir. Oh, non, putain, le relou. Oh, qu'est-ce qui est chiant. Ah, c'est ouf, quoi. Hop. 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 Non, mais normalement, il est trop loin. D'une case, mais il est trop loin. Oh, non, il peut venir. Il joue bien, le maître du donjon. Et accessoirement, il est super casse-couille. Alors. Ensuite. Donc, ça, c'est le truc qui attaque tout le monde. Très, très bien. Donc, se booster un peu. Alors, là, c'est une bénédiction de défense. Parfait. Commençons, alors, à prendre la politesse. Ça, c'est con. Voilà. Donc, là, ils vont nous faire un gros, gros debuff. On n'est plus qu'à 250 PV, déjà, ici. Et c'est moi qui vais prendre l'attaque suivante. Je vais me faire défoncer. Très bien. Du coup, on va soigner. J'ai bien envie de dire qu'on va même faire ça. Tandis que, du coup, on a un bon gros malus. Ça nous permet de nous re-soigner. Et derrière, on devrait quand même être capable, je pense, de finir ce con. Voilà. Parfait. Donc, là, il va se faire un petit peu de soin. Mais comme on a une défense, ça va. Alors, 42% le boost de dégâts d'une imposition des mains, maintenant. Donc, on voit le... On voit l'effet de l'amélioration. Ça fait quand même plaisir. Même si, du coup, avec le debuff qu'il nous a mis, on est quasiment revenu à un niveau normal. Alors là, on va se prendre une attaque de 52. Ça passe. Il y aurait 121 PV. On va se faire une attaque sacrée pour se booster vraiment comme un bon gros goret. Et là, on devrait le finir. Voilà. Parfait. On gagne un sacrifice. Défosse la carte de votre choix pour en améliorer une autre et rendre 2% de vie. OK. Le lancer de dé qu'on a vu, mais qu'on n'a pas pu utiliser parce qu'on est mort comme des cons. Et ça nous fait quand même quelques monstres, mais on démarre déjà pas très bien. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un feu de camp. Donc on va pouvoir le poser. Alors, attention. Il faut qu'on aille vers le truc qui est là-bas. De toute façon, il n'y a que des scarecrow partout sur la map. Donc on va être obligé de s'en faire. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus rentable possible. Donc il se déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, on était plus pour la limite. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, cela dit, ça ne sert pas à grand chose de bouger tout de suite. On va peut-être plutôt commencer à mettre des cartes. Par exemple, ici. Ça suffit de faire chier le monde. Allez, on tente. Ok, on va pouvoir commencer par un petit soin. C'est lui qui va tout prendre. On n'a pas de défense. Donc on va se contenter de booster. De toute façon, ils vont se... Ils vont se heal comme des gorées. On va mettre un petit coup. Voilà. Hop. Hop. Alors, on a la bénélection d'armure. Parfait. Ça, ça joue. Ouais, ça joue. Donc on va devoir la mettre sur lui. Comme ça, il peut lancer un petit coup sournois. Qui va faire bien mal. Suivi d'un esto. 118, c'est dommage. On va tenter. Voilà. Comme ça, il va mourir. Parfait. Avant d'attaquer. Donc là, double attaque. Il va falloir qu'on se soigne. Parce qu'en plus, on va avoir le gros malus de merde, là. Un petit soin. Et derrière. Une attaque sacrée. Pioche une carte s'il a cible. Ouais, ça, c'est un peu pourri. Après, ça fait pas mal de dégâts, quand même. On va tenter. Voilà. Un 45. Et un esto. Il va se soigner. 235. Ensuite, c'est de nouveau moi qui va attaquer. Donc, on se met une bénélection d'armure. Et on tape. De toute notre puissance disponible. Ok. Il se soigne de 20 PV. Ah, parfait. Un soin. On va pouvoir remonter au-dessus de 250 ici. Et derrière, on va le finir. Voilà. La tradition ne servait à rien. On avait cramé nos deux soins. On trouve une carapace métallique épique. Un sacrifice rare. Et de la poudre. Bah, comment ça va ? Ah d'accord. C'est si on descend une seule fois en dessous de 250 dans le combat, c'est mort. Ok. Moi, du coup, la quête... La quête ingérable, effectivement. Disons-le. C'est ingérable. Alors, ici, on a 3 mecs à tuer. On va aller se poser par là. On va voir un peu ce qu'il fout. Il détruit les murs ici. C'est pas mal. Ok. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire les murs là. Et on va... On va, on va, on va, on va. On peut pas faire ça. On peut pas faire... Si on peut faire ça, on peut faire ça. Voilà. Parce que il est assez gentil pour la tourner dans le mauvais sens. Dommage. Ah, eux, ils se sont pris le piège. Intéressant. D'abord, on va aller s'occuper de ces cons. Voilà. Prendre quelques d'elles. Et se faire 3 monstres. Alors. On commence avec un soin. Une charge blindée. Un coup sournois. Et un estoc. On va se faire la petite charge blindée des familles. On va peut-être attendre de voir si on chope une bénédiction d'armure avant. Pour l'instant, on va taper. Sur qui ? Sur celui du milieu. Lui va invoquer un truc de toute façon. On peut pas y faire grand chose. Donc on va commencer à travailler un peu au corps. Ceux qui se heal, là. Un coup critique des familles. Ah, du coup, ils sont 3. Donc ils n'invoquent personne. Intéressant. Une attaque sacrée. Ça me va tout à fait. Il n'y a toujours pas de bonus de défense, malheureusement. On va quand même pouvoir, normalement. Oh, vous êtes sérieux ? Euh, du coup. Alors, ça coûte 2, la charge blindée. Non, bah, du coup, on va être obligé de le finir, hein. C'est très con, mais... Il commence à souffrir, hein. Il va encore nous attaquer avec un heal. On a une imposition des mains. C'est toujours pas ce qu'on veut. Donc tant pis. On va... Soigner Sam. On va prendre notre charge blindée, parce qu'il faut la prendre, hein, à un moment. Alors, on a le trou noir. C'est clairement pas le moment de le lancer. Euh, on va faire une attaque sacrée sur lui. Parce que c'est quand même lui le plus casse-couilles, je trouve, personnellement. Allez, il faut qu'on fasse du coup critique, là. Allez, on peut peut-être le tuer. Et non. Ouf. Ah, ils sont violents, hein. On va piocher une carte. Une belle élection d'armure. Ok, pas mal. En avant. Et c'est elle qui va en profiter, puisque c'est elle qui va se prendre l'attaque. Alors, du coup, tu peux utiliser ça. Voilà. On va mettre un bon. Moins 36, hein. C'est pas fou. Euh, mais c'est pas grave. On tape. On tape. On fait des dégâts de merde. Eux, par contre, ils nous dépiautent. Ah, un soin. Cool. Bon, là, on a plus que 132 PV. On va récupérer un peu, parce que c'est la violence. Et on arrive quand même à se le terminer. Ok. Bon, on récupère un petit peu de trucs. Et surtout, une pile de dalles. Bon, bah c'est la violence. Alors, on pourrait aller se faire ces deux-là. Le totem est tout là-bas. On peut traverser ici, mais c'est plutôt long. Ou alors, détruire ces murs-là, déjà. On va commencer par ça. Ici, c'est des iroudos, ici. On est à 7 sur 12. On peut faire sans ces dalles-là, je pense. Il nous faut juste un truc ici. Voilà, on se barre par là. Parce que, mine de rien, on prend cher, quand même. Allez, on va bien voir un petit truc, là. Pourquoi j'ai avancé ? Je suis con. Ça ne sert à rien d'avancer. C'était débile de ma part. J'ai cramé une action pour rien, là. Je ne sais pas ce que je voulais faire. On va aller voir ce totem, en espérant qu'il ne nous foute pas dans la merde, cette fois. Et bien non, il nous poubellise un sacrifice. Et bien, écoute. Très très bien. On gagne quand même un sanctuaire. On va dire qu'on va se considérer heureux. N'est-ce pas ? Ensuite, on va par là. On tourne ça. Donc, notre objectif, c'est d'aller par là. Après, si on pouvait souper quelques d'elles, ce serait pas mal. Il y a un autre totem, ici. C'est vraiment de la merde. Après, la récompense, elle est cool. Augmenter la rareté d'un sort, c'est puissant. Mais, c'est quand même bien de la merde. Enfin, quand on perd, c'est assez coûteux, quoi. On est coincé partout, malheureusement. Ouais, 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 ouais. C'est merdique, ça. Roh, mais c'est mûr de partout, quoi. C'est chaud. C'est chaud, patate. Il faudrait qu'on passe par là. Ah, ça me paraît plus rentable. Du coup, on va aller ici. On va commencer à construire un chemin, comme ceci. Il ne reste plus que 3 cartes. Et on a une petite destruction de mur, parfait. Pour détruire les murs là. Ensuite, faire ça, et aller chercher ça. J'aurais bien voulu un petit feu de camp, mais bon. On court par ici. On prend ces dalles. Alors, la suite. Donc, vous m'avez demandé si on pouvait détruire les dalles sous les monstres. On peut, apparemment. Alors, je ne vais pas le faire là, parce que ça ne m'arrange pas. Mais, on va essayer sur un truc qu'on ne combattra pas, par exemple, ça. Ok, ça le fait disparaître, du coup. Très bien. Ça fait disparaître le stack de monstres, c'est bon à savoir. Ah, là, on peut détruire les murs. Parfait. On va donc aller chercher ça. Il nous reste une seule action. On va tourner ça, et il va nous le balancer sur la tronche. Euh, ouais, il faut qu'on back. Ok, il rotate dans ce sens-là. Il s'acharde sur cette dalle-là. Probablement pour me faire chier. Alors, là, si on rotate ça à fond, ça ne sert à rien. Si on rotate ça à fond, je pourrais passer. Donc, on va poser une dalle là. Rotater ça, et elle est ici. Il va rotater celle-là, d'accord. Je pensais qu'il allait me rotater, moi, pour que, justement, ces monstres puissent venir m'emmerder, mais non. Visiblement, il préfère me casser les couilles. Parfait. Donc, on va aller se faire ces monstres-là. On est un peu dans le mal, hein, en termes de vie. Très, très clairement. Ok, on va commencer par un soin. Ensuite, on a une imposition des mains. Allez, on n'a pas de défense, de toute façon. Donc, on va quand même faire le plus mal possible à celui-ci. De toute façon, il se fera une queue de 25 maximum, hein. Après, la bonne vieille tornade des familles. On va encore s'augmenter. On a un de les stocks, ici. Même avec les cartes améliorées, c'est compliqué. Bon, les coups critiques font plaisir, c'est toujours ça. Ok, prochain coup, il va se soigner. Donc, on va protéger Nefi le mieux qu'on peut. Et tenter une attaque tranchante. Allez, sur un coup critique, ça peut le faire. Non. Dommage. Dans les PV, quoi. C'est le drame. Allez, soigne-toi, ma chère. Puis, termine-le. Ça changera un peu que ça soit toi qui le termine. Alors, on a une attaque maudite. Inflige 33,58 de dégâts et réduit son attaque de 12%. En plus, c'est du vent. C'est cool, ça. Un petit sacrifice et de la poudre. Allez, on va essayer de le toucher. Oh, on perd notre sanctuaire, putain. Oh, c'est de la merde, ce truc. Bon, ok, les totems, il faut arrêter les totems. C'est pas possible. On peut pas gérer les totems. Bon, il nous faut 3 monstres. Et ici, 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 on est complètement coincé. Il faut dire ce qu'il y a. On peut pas passer nulle part. On va faire fin de tour, tant pis. Oh, là, les cartes de merde. Qu'est-ce que je fais que ça fait que ça ? Je suis coincé dans ma petite arène, quoi. Sérieusement. Oh, les relous. Bon, tant pis, on va construire un truc, mais... Voilà, c'est pourri. C'est pourri, ces cartes, sérieusement. On va peut-être savoir ce que ça fait quand on perd, parce qu'on n'a plus assez de cartes. Ah, un truc a tourné. Alors, attendez, réfléchissons. Je tourne ça entièrement. Parfait. Je peux attaquer, là. Alors, on commence avec du pur dégât. Eh ben, allons-y. Moins 60. Ah, j'ai pas fait gaffe, c'était une attaque sacrée. J'aurais dû la faire première, celle-là. E-10 pour moi. Bon, bah, du coup, on n'a pas réussi à le tuer. C'est dommage. Alors, une imposition des mains. Bon, on va continuer de booster le DPS. Et sur un coup critique, on pourrait presque one-shot. Ouais, non, c'est chaud. Alors, on va piocher une carte en boostant celui-ci. Bon, c'est pas ouf. Et ensuite, on va le terminer. Voilà. Alors là, ils font mal. Pourtant, on a de la bonne défense et tout. Mais là, c'est franchement tendu. Tapons sur lui, parce que c'est celui qui casse le plus. Les bons becs. Alors, j'aimerais bien durer pour piocher un soin, mais... Alors là, on fait du DPS pur. Sans 3 PV, il nous reste. C'est chaud, patate. Ah, un soin. Parfait. Donc, on va prendre le petit soin. Voilà, nickel. Et puis, bah, du coup, on va le finir. On ne fera pas mieux. On gagne des attaques à viser. On a gagné succès des monstres, tué des monstres, mise double. On va continuer, parce qu'on a ça à aller chercher, et que ça serait con de ne pas le faire. Et en plus, il nous ouvre le chemin. Bah, écoutez... Franchement, que demande le peuple ? On se tire, du coup. Hop là ! Eh bien, c'était ton lu ! Ton lu, ton lu ! Ça commence à être compliqué. Et là, on va se rencontrer le petit boss, probablement, de la Beauj de Marinette. Mais, ça sera lors du prochain épisode. Il va falloir qu'on regarde un peu comment booster nos trucs. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada